Frédéric Descrozailles, comment vous vous analysez, comment vous ressentez cette apparition de nouveau au grand jour d'Edouard Philippe, dont on a eu de cesse de rappeler que depuis son départ de Matignon, il y a une cote de popularité extrêmement forte ? Oui, tout à fait. La constitution d'un mouvement politique, de quelque chose de politique autour d'Edouard Philippe, j'ai commencé en en train de parler au bout d'un an et demi, deux ans de mandat. Et il y avait au sein du groupe parlementaire des collègues qui ont été un peu dans cette idée-là de faire un groupe et d'avoir des philippistes. Bon, donc aujourd'hui, écrit ce parti, ce n'est pas une surprise. Je me félicite de la clarté de son soutien à Emmanuel Macron. Je crois que vous avez entièrement raison en disant que ce qui se joue, c'est l'égislative et la prochaine mandature. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je considère qu'on fait dire à Emmanuel Macron qu'il a tenu le gouvernement et le Parlement. Je crois que nous n'avons pas été assez bons et nous n'avons pas pris tout le pouvoir que nous avions. Il ne faut pas l'impulser le président. Ce n'est pas lui qui nous a dit « je veux que vous ayez le doigt sur le tour du pantalon ». Donc, effectivement, c'est de ce point de vue-là un semi-échec dans le renouvellement des pratiques. Il y a quand même des messages qui ont été envoyés par des ténors de la majorité, Péché-Mortel, Péché-Veniel. C'était quand même des mots très très forts, les mots de Richard Ferrand. On ne peut pas voter non sinon on quitte le groupe. Richard Ferrand n'était pas à la même position et il devait maintenir un minimum de discipline parce que c'est compliqué un Parlement. Non, mais toutes les fois qu'on a rencontré Emmanuel Macron, je l'ai entendu dire « soyez vous-mêmes, lâchez-vous, prenez des initiatives ». Il y a vraiment eu un défaut. On a confondu obéissance et loyauté. Et on n'a pas été assez bons pour prendre la main à chaque fois qu'on en avait l'occasion sur les enjeux graves du pays et un petit peu trop écouté la parole du président. Je vous entends. C'est une vraie déformation de ce point de vue à la cinquième République. C'est une jeunesse, je manque d'expérience, mais Édouard Philippe, il a de l'expérience. C'est-à-dire que s'il est suivi par des députés de son propre camp ou plus proche de son idéologie, pardon, est-ce que ça ne risque pas de poser un problème à un moment si Emmanuel Macron reste à l'Élysée ? De toute façon, le problème, ça va être de faire coexister les profils et les parcours aujourd'hui au sein de la République. En Marche Demain, à l'intérieur de la maison commune, il y aura je ne sais pas quel nom et qu'importe, mais de faire coexister les parcours. On s'est quand même engueulé et on a trouvé des compromis sur plein de sujets. Parce que sur les lois EGALIM, économie circulaire, la loi bioéthique et la sécurité, il y avait des sensibilités, des parcours qui avaient du mal à se parler. Et pourtant, notre marque, c'est justement de nous respecter, de parler et à la fin, de trouver un compromis et de se retrouver sur le même texte. Ça, il faudra le faire vivre avec plusieurs groupes parlementaires ou avec un seul, à l'intérieur duquel vont cohabiter les sensibilités. Je considère que c'est une tambouille interne à la Ve République. Je considère aussi que, de toute façon, le quinquennat était une sottise et qu'il y a un déséquilibre entre exécutif et législatif. Bon, là, Edouard Philippe, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il convainc un certain nombre d'indécis, de déçus et de villéitaires de voter pour Emmanuel Macron, tant mieux. Il ne se prépare pour 2027 ? Peut-être. Il y a pas mal de gens, je pense, il y a peut-être plus que d'habitude des gens qui jouent placés à cette élection et pas gagnants. Merci beaucoup. Edouard Philippe, qui n'est pas candidat, mais même à d'autres. Merci beaucoup, Frédéric Descrozailles, d'avoir été sur le plateau cet après-midi.